yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud moi ça va bien les potos on se retrouve pour une nouvelle vidéo de petite tenue pour le personnage masculin les potos si la tenue vous la trouvez jolie pensez à mettre un petit like ça fait vraiment plaisir avant de commencer cette vidéo les potos je tiens à vous informer que si vous faites comme moi que vous quittez les activités tous les jours entre 10 et 15 fois par jour ça fait plusieurs semaines que je fais ça que je quitte les activités entre 10 et 15 fois par jour j'ai eu le bonnet d'âne donc les potos pour ceux qui quittent les activités énormément de fois dans la journée tant que vous ralentirez pas la cadence vous risquez de choper le bonnet d'âne au bout d'un certain temps d'accord donc je tenais à vous informer revenons à notre tenue petite tenue sympa avec un masque à oxygène lunettes damier qu'on peut voir à travers les vitres du masque casquette paramédicale jogger rouge ceinture de police chaussures autour la ligne et au quadrier donc les potos si vous voulez faire ce tenu avec un jogger soit le rouge soit le noir on va pouvoir récupérer le jogger à travers une activité la plupart d'entre vous connaissent ce petit glitch donc pour pouvoir récupérer le jogger rouge il va falloir se faire inviter par un poteau dans une activité qu'il y a dans le centre d'opération mobile votre poteau va vous inviter dans l'activité conflit d'intérêt et en tant qu'invité vous aurez le jogger rouge bien sûr si vous êtes l'invité numéro 1 ok donc le poteau lance l'activité conflit d'intérêt il m'invite dans l'activité on lance l'activité avec l'oppresseur là on a le jogger sur nous on va se rendre à un appartement corona peu importe l'appartement on va à un appartement corona on va se placer sur le rond bleu de l'appartement on va sortir soit une bombe collante soit une grenade et on va se faire sauter sur le rond bleu d'accord on se suicide sur le rond bleu maintenant qu'on s'est suicidé on va pouvoir rentrer dans l'appartement on va dans son appartement on va aller dans le placard et on va sauvegarder la tenue vous la sauvegarder une fois ou deux fois comme vous voulez donc on sauvegarde la tenue une fois que la tenue est sauvegardée on va sortir son téléphone et on va quitter l'activité donc on a quitté l'activité on apparaît en session on va se rendre dans un magasin soit dans un magasin soit dans un appartement on va sauvegarder la tenue qu'on vient de récupérer avec le jogger rouge dans le premier emplacement une fois qu'on a sauvegardé la tenue dans le premier emplacement on va changer de personnage et on va prendre le personnage féminin bien sûr sur le personnage féminin il vous faudra avoir soit les masques crampus soit le masque bas pour pouvoir transférer l'écodage de la tenue du personnage féminin sur le masculin donc avec le personnage féminin je me rends dans un magasin de vêtements je vais composer une première tenue comme d'habitude on va associer deux tenues pour en faire une donc je vais dans les vêtements du haut je vais dans polo rentré les poteaux faites attention ne pas vous tromper il ya polo et polo rentré bien aller sur polo rentré donc là on va mettre le polo ls bender clair rentré numéro 9 ls bender clair rentré numéro 9 une fois qu'on a mis le polo on va aller dans les bas on va aller sur l'onglet pantalon de sport et on va mettre le pantalon de sport ample léopard numéro 1 puis on va aller aux chaussures on va aller sur l'onglet bottes et on va lui mettre la paire de bottes ouvertes usées numéro 28 regardez bien le nom des vêtements car les numéros c'est possible qu'ils ne correspondent pas et aussi les poteaux si vous mettez un point d'apparition dans un garage le personnage qui doit recevoir la tenue la tenue ne se transférera pas d'accord donc là j'ai ma première tenue je mets le masque de crampus et je me rends à la courge contre la montre on prend un véhicule terrestre soit une moto ou une voiture on se place au milieu de la course contre la montre on fait flèche de droite on lance la course et on change de personnage on va prendre le personnage masculin on va apparaître en session avec la nouvelle tenue sur nous on apparaît en session avec cette tenue là là on va se rendre dans une activité pour y rajouter le jogger donc tout start en ligne activité en bas dans une activité versus peu importe l'activité vêtements on va mettre posséder on descend sur tenue possédé on fait une fois flèche de droite on arrive sur la tenue qu'on a sauvegardé dans l'emplacement numéro 1 on va faire une fois flèche de gauche on a le jogger sur la tenue on met prêt une fois dans l'activité on rajoute un accessoire power tactile style accessoire on met un accessoire puis on sort son téléphone et on quitte l'activité on va se rendre dans un magasin avec la tenue et on va sauvegarder la tenue dans le premier emplacement ça va écraser la tenue précédente d'accord une fois qu'on a sauvegardé la tenue de la tenue suivante ici on va être plus important d'un la tenue, on va prendre le personnage féminin. On change le personnage, on prend le personnage féminin et avec on va se rendre dans un magasin de vêtements. On va composer la deuxième tenue. Donc avec le féminin, je vais dans les vêtements du haut, je vais aller sur l'onglet veste de travail et je vais lui mettre la veste de travail mi-longue, claire, forée, fermée, numéro 23. Puis on va aller dans T-shirt trafic d'armes et on va lui mettre le T-shirt trafic d'armes bleu, pixel, numéro 60. Moi je vais lui rajouter des lunettes d'amiers. Je vais aller aux lunettes, dans lunettes décontractées et je vais lui mettre la paire de lunettes décontractées à vert marron, numéro 22. Les poteaux, les lunettes ne sont pas obligatoires, c'est juste un petit plus. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Je vais aller aussi au chapeau, je vais aller dans casque anti-émette et je vais lui mettre le casque anti-émette noir, numéro 36. Ça sera pour avoir la casquette. Donc là, il va falloir aller au télescope. On a notre deuxième tenue. Je vais aller au télescope et je vais rajouter avec le masque crampus le casque anti-émette et les lunettes à vert marron. D'accord ? Donc je mets d'abord le masque de crampus. Je fais le petit bug avec le télescope. Je rajoute d'abord le casque anti-émette. On rajoute le casque anti-émette. On va s'éloigner du télescope d'histoire que ça nous mette le casque avec le masque de crampus. Une fois qu'on a le casque sur le masque, on quitte le menu et on se rebug une deuxième fois. D'accord ? On va rajouter les lunettes. On s'éloigne du télescope. Là, on va vérifier qu'on ait bien les lunettes et le casque anti-émette, pavé tactile, style accessoire et on regarde bien qu'on a bien les lunettes et le casque. OK ? Ça n'est pas obligatoire de les avoir les lunettes et le casque. Si vous ne voulez pas les mettre, vous ne les mettez pas. D'accord ? Donc je me rends la course contre la montre. Je fais flèche de droite pour lancer la course et je change de personnage. On prend le masculin. J'apparais en session avec cette tenue, la ceinture de police. Donc là, les poteaux, il va falloir se rendre de nouveau dans une activité versus. On va mettre vêtements possédés. Et là, on va faire pareil que la fois d'avant. On va aller sur tenue possédée. On va faire une fois flèche de droite. Puis une fois flèche de gauche. Donc là, on a notre tenue complète. On peut mettre prêt. Donc les poteaux, pour pouvoir garder les lunettes, là, il va falloir mettre une oreillette. Si vous mettez un recycleur, vous perdez les lunettes. Donc je mets une oreillette et je sors mon téléphone et je quitte l'activité. Je vais me rendre dans un magasin de vêtements. Là, je vais sauvegarder la tenue. Peu importe l'emplacement, on va sauvegarder la tenue. Une fois que la tenue est sauvegardée, on va acheter une combinaison de braquage pour récupérer le masque à oxygène. D'accord ? On descend sur l'onglet tenue de braquage, combinaison et on achète une combinaison qui a un masque à oxygène, peu importe la combinaison. Avec la combinaison, là, pas besoin de la sauvegarder. On va se rendre à un télescope dans un appartement ou autre. Donc, avec la combinaison, on va se buguer. Pavé tactile, on va aller dans style et là, on va mettre la tenue qu'on a sauvegardée qu'on vient de faire. D'accord ? Cette tenue-là. On met cette tenue, on s'éloigne du télescope et là, on récupère le masque à oxygène. Là, on a notre tenue complète, on n'a plus qu'à la sauvegarder. Donc, les poteaux, quand on va mettre la tenue, le masque, il ne va pas apparaître. Il va falloir cliquer une deuxième fois sur la tenue pour que le masque, il apparaît. Ça fait comme quand on met le tuyau à oxygène. Voilà les poteaux, la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère que la tenue vous plaira. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bon glitch et à très bientôt. Ciao !